hello everybody salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va je viens de se retrouver dans un crash test où je vais tester un masque peel off un masque plurifiant à l'arbre à thé que j'ai reçu dans ma box du mois de juillet juin je crois ou juillet je sais plus trop c'est de la marque kimber ça ressemble à ça c'est vendu avec un shaker pour mélanger pour faire la mixture dans la mixture du masque et avec un petit truc pour tuer donc il ya tout ça dedans je vais tester ça bon là je suis maquillée du coup je vais aller me démaquiller avant de le poser si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne je vous invite à le faire il suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo et bon je vais la famille mon jumeur n'hésitez pas à vous abonner donc je vais me maquiller après on commence la vidéo c'est parti let's go nous voilà totalement démaquillé donc prêt à appliquer le masque donc le masque c'est un masque made in france c'est une formule vegan j'ai déjà mis de l'eau tiède là dedans 20 degrés ça doit être tiède je sais pas trop et 10 ans de grés ou là là dedans qu'est ce qu'il y a c'est de la poudre ah ouais c'est de la poudre c'est de la vous verrez vous voyez un peu ça sent fort à l'arbrâté je sens super fort du coup j'ai pas les doses pour doser je sais pas comment faire comment je vais faire pour doser à 60 millilitres d'eau et 20 grammes de poudre là dedans il ya combien il ya 20 grammes dedans je vais renverser tout le sachet dedans j'ai tout versé maintenant faut touiller faut mélanger jusqu'à qu'on ait une pâte je mélange la mixture C'est bon, c'est bon. C'est bon, on a la mixture, on a notre mixture, je m'en suis foutu un peu de partout, je vais allumer la bougie, c'est une bougie parfumée, qui sent super bon. C'est bon, on est prêt, ça fait beaucoup de blabla et beaucoup de temps pour rien. Je vais le remélanger une dernière fois. Je ne sais pas, ce n'est pas trop liquide, c'est bien liquide quand même. Je pousse mon foulard. Oh là là, j'en mets partout. C'est un peu trop liquide, j'ai mis trop d'eau. C'est bon. C'est bon. Ça sent l'arbre raté. Ça sent la menthe, la chlorophylle. Mais il est trop liquide le masque. Ça coule sur mon pyjama, sérieux. J'ai mis trop d'eau, je suis dégoûtée. C'est en train de couler. Non, non, non. En plus, c'est un peel off et ça ne va même pas sécher. Tellement c'est liquide, je ne sais pas si ça va sécher et ça va faire le peel off vraiment. Et là, il en reste beaucoup. J'espère que ça va s'épicier et je pourrai l'utiliser plus tard pour que ça s'épicisse. Je ne sais pas si je vais réussir à l'enlever comme ça, si ça va marcher. Oh, je suis dégueulasse. J'en ai foutu de partout. J'en ai de partout. J'arrive. Me revoilà. Du coup, il faut laisser 15 minutes. Il est 20h55, donc à 21h10, je m'enlève. Normalement, ça va sécher et je vais pouvoir le retirer en peel off, en morceaux comme ça, en une seule fois. Il faut que ça sèche. Voilà à quoi ça ressemble. J'espère que ça va sécher ou s'épaissir ou un truc, ça ne va pas foirer. En plus, en ce moment, avec le masque en tissu, j'ai des boutons, j'ai une peau à acné. Vraiment, je n'avais pas d'acné depuis très longtemps. Et là, j'ai une peau à acné en ce moment. Je suis dégoûtée, j'ai plein de boutons par là. Du coup, le masque à embrater, ça va favoriser à enlever les imperfections. Ah, c'est en train de sécher. J'en ai une foutue de partout. C'est la catastrophe. Bon, moi, en ce moment, je suis un peu déprimée. Je suis un peu déprimée. Ça fait un mois que j'ai arrêté de fumer la cigarette électronique. Un mois pile poil. Je ne suis pas déprimée pour ça du tout. Je suis super contente d'avoir arrêté de fumer. J'ai les dents qui me blanchis. Du coup, je suis contente. J'ai arrêté de fumer. Ouais, une victoire. Mais sinon... Je vous l'avais déjà dit dans un de mes vlogs que j'avais arrêté la cigarette électronique, mais c'était il y a six mois. Je l'avais arrêté trois semaines et je l'ai reprise au bout de trois semaines. Et là, ça fait un mois que j'ai arrêté. Et je n'ai pas repris. Je ne compte pas reprendre. Je serais déçue si j'en prenais. Ça fait un film... Un film fin dessus. Sur la peau. Ça a séché. Donc je vais pouvoir l'enlever en peel off normalement. Ouais, là je le sens. Ça devient un peel off. Vous voyez là ? Ça a séché. Je vais le laisser encore. Il faut que j'aille jusqu'à 21h10. Il est 57. On verra bien. Voilà, j'ai laissé poser le masque 15 minutes. Ça tire un peu. Ça a séché. Je vais pouvoir l'enlever en peel off. Donc c'est cool. Il n'était pas trop liquide parce que j'avais peur d'avoir mis trop d'eau. Donc je vais commencer à l'enlever. Je pense que je vais pouvoir l'enlever. Je pense que je vais pouvoir l'enlever. Ah. C'est super satisfaisant. Je vais pouvoir l'enlever. Je vais pouvoir l'enlever. Je vais pouvoir l'enlever. Je vais pouvoir l'enlever. Voilà. Ça fait l'enlever aussi. C'est parti. Bon je galère à tout enlever, il reste encore des petits morceaux de masque sur mon visage. Je vais enlever avec de l'eau, avec de l'eau chaude et je reviens tout de suite. Voilà j'ai réussi à enlever le masque avec de l'eau et du savon. J'ai un bouton qui a poussé là à cause du masque. Je suis comme une dingue. Ma peau est catastrophique. Oh la la. Bref sinon ma peau elle est toute douce, vraiment douce, 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 douce. Elle est brillante, on le voit là un peu. Elle est brillante, elle est douce, elle est lumineuse. On va voir ce bouton qui a poussé là entre temps. Genre ils préviennent pas ces boutons là avant d'arriver. Ils préviennent pas. Bref ben voilà on a crash testé, on a testé le masque à... Le masque à... comment ça s'appelle ? Kimber à arbre à thé ensemble. Ça me fait du bien. J'ai bien aimé, je mets de la crème hydratante. C'est une crème hydratante avec de l'huile essentielle d'arbre à thé justement dedans. J'aime bien l'arbre à thé pour les boutons et tout, ça fait du bien à la peau. C'est super bien comme rédion à l'arbre à thé. Hydratez votre peau. Toujours, toujours hydratez sa peau après l'avoir lavé. Toujours mettre de la crème hydratante sur sa peau. Qu'on ait la peau grasse ou sèche ou mixte. C'est important de rater sa peau même si on a des boutons et tout. Il faut hydrater la peau. Bon, voilà. Mes chouchous d'amour, on a fini la vidéo. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça me fera toujours plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour une chaîne vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501